Galerie Schulz-Eisenstein, San Francisco, Californie, le 12 novembre 1932. Un connu à cette adresse raconte la correspondance entre deux amis, des amis très forts, une grande amitié, qui sont associés, qui ont une maison d'art ensemble et qui vont être séparés par la guerre et surtout parce que l'un des deux est emmené, a le cerveau retourné et embrigadé par le nazisme. Moi, c'est une histoire que je trouve incroyable à cette adresse. Ce que je trouve incroyable, c'est de penser qu'elle l'a écrite, cette histoire, avant la Shoah, au même titre que Chaplin a fait l'éditateur avant, juste avant. Jouer l'inconnu à cette adresse, en dehors du plaisir de jouer avec Thierry et de la langue de Cressman Taylor que j'aime beaucoup, et que c'est drôle, quelqu'un m'a demandé si j'aimais mon personnage. Non, je l'aime pas. Non, c'est une façon de dénoncer ça. La pièce, elle est forte parce qu'elle parle de ça, mais en fait, elle parle de l'embrigadement en général, qu'il soit finalement politique ou religieux, à quel point ça peut changer un individu et créer la scission avec tout ce qui l'entoure. Il se passe plein de choses. Il se passe un drame, le drame d'abord d'une amitié brisée, le drame d'une mort, que je vais pas raconter, mais qui va se payer par la vengeance d'un des deux sur celui qui est le responsable de la mort, c'est personne. Je t'ai sincèrement aimé, non à cause de ta race, mais malgré elle. Les deux, de toute façon, sont de confession juive. Oui, Benesh, c'était quelqu'un de très engagé dans la cause. Et là, Max Einstein, qui pourtant, on comprend que c'est plutôt un laïc, c'est pas quelqu'un de très... Et qu'il a un secours, on va lui ramener sa judéité parce que l'autre devient un nazi et lui rappelle qu'il est bien un juif. Donc, ils sont très différents, de toute façon, c'est vraiment, c'est une partition, c'est deux rôles très différents, je fais pas de mélange et puis... Et... Non, il n'y a pas, il n'y a plus... En même temps, ils sont cousins, Max Einstein et Benesh. C'est des juifs qui habitent aux Etats-Unis dans les années 30, qui est un pays quand même qui a été très, dans les années 30, très raciste. Les gars, et des Noirs, et des Juifs. Ça, les gens l'oublient, ils pensent que ça s'est bien passé. Non, non, c'est la ghettoïsation pour plein de communautés, quoi. Alors après, c'est une autre ghettoïsation, c'est la ghettoïsation politique, hein. T'es communiste, boum. Les Américains, ils sont bons pour ça. Je ne veux plus rien avoir à faire avec les Juifs, mis à part les virements bancaires et leurs reçus. Je fonctionne au coup de cœur pour un rôle et pour un auteur. Donc quand un rôle me touche, je le fais. Mais quand même, j'ai du choix. Et je choisis beaucoup en fonction des autres partenaires, et beaucoup en fonction du rôle et de la mise en scène. Merci de la prontitude avec laquelle tu m'as envoyé les comptes et les chèques, mais ne te crois pas obligé de me commenter nos affaires avec un tel luxe de détails. Thierry Framont est un acteur que j'admire beaucoup, 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 avec qui j'avais très envie de jouer, et avec qui je n'avais jamais joué. Et quand Delphine de Malheur, qui est donc amie en scène, m'a appelé pour me dire qu'on le ferait ensemble avec Thierry, j'ai sauté de joueur. Ce n'est pas nous qui avons pensé à ça, c'est la mise en scène des films de Malheur qui a pensé à nous réunir. Et en discutant, on s'est rendu compte qu'on est né le même jour, la même année. C'est quand même improbable, quoi. Pour jouer finalement deux types qui sont des frères, qui sont potes comme des frères, et qui vont devenir les deux plus grands amis du monde, mais c'est quand même incroyable. Et c'est effectivement, même physiquement, on pourrait intervertir les rôles. Je pourrais jouer le nazi, comme je pourrais jouer Max Einstein, ce galeriste californien, quoi. Parce qu'on est né le même jour, la même année. 63. 62. 2. Voilà, le 24 juillet. Et nous... Je vous jure votre date dans Wikipédia. Voilà, c'est pour rien, c'est Wikipédia, c'est trompé. Mais je vous jure, je suis né en 62. Comme Olivier Pie, comme Daniel Lebrun, qui sont nés le 24 juillet, mais pas la même année. Qui est cet Adolf Hitler qui semble en voie d'accéder au pouvoir en Allemagne ? Ce que je lis sur son compte, m'inquiète beaucoup. Non, il faudrait continuer et que l'été, ça continue. Qu'il y ait un fil tenu, puisque les prochains, ils ont déjà l'envie que ça continue. Donc il y a le chat, ils sont en train de caster. Déjà à repenser. Peut-être qu'il y aura un appel à certains qui l'auraient déjà joué, qui n'auraient envie de le jouer, peut-être au mois de juillet, au mois d'août, va savoir. J'aime bien l'idée de revenir sur quelque chose qu'on a déjà fait pour approfondir. J'aime bien ça. C'est mon côté un peu... Il y a un pianiste italien que j'adore, qui s'appelle Michelangeli, qui jouait toujours un peu les mêmes choses. Moi, j'aime bien cette idée-là. J'aime pas l'idée... Ce que je trouve triste chez les acteurs, c'est qu'on joue une chose, puis après on passe à une chose, puis encore autre chose, puis voilà, puis c'est fini. Et on n'a pas exploré. Moi, j'aime bien l'idée d'explorer. Toi ou moi, nous ne serions pas comportés autrement. Vous savez, je pense que quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose, ça donne des idées à d'autres. Alors peut-être que le fait de faire « Inconnu, ça t'adresse », ça a donné des idées à un metteur en scène de le faire avec des femmes. Pourquoi pas ? C'est amusant. Et c'est là, ça montre la force des contextes. Parce que chacun arrive avec une façon d'avoir rêvé, imaginé le spectacle. Même si la forme, elle est la même. C'est le même décor, pas les mêmes costumes, mais presque. On est dans le même contexte scénographique. Mais c'est marrant à quel point, finalement, chaque individu va y amener sa vision, sa rêverie. De toute façon, déjà, mettre un individu en scène, rien que par sa présence, il va raconter une histoire différente d'un autre. Sans rien faire. Après, c'est un acteur, il va rentrer dans le rôle. Mais même là, tout, on va, chacun raconte une histoire. En plus, on va y amener sa fantasmagorie. Donc, forcément, chaque fois, c'est un spectacle qui est différent. Le fils d'Aaron, Silberman, vient tout juste de rentrer de Berlin. Il paraît qu'il a échappé belle. Il raconte sur ce qu'il a vu. Les flagellations, le litre d'huile de ricin forcé entre les lèvres. Et les heures d'agonie consécutives par éclatement de l'incestin. Des histoires affreuses. En même temps, c'est un remake difficile à faire. Parce que l'original est tellement bien. Puis Jean-Yann est tellement... Mais est-ce que Thierry Framont jouait le rôle de la boucherie ? Je connais ça, mon petit valable. Oui, je suis de la profession, un petit peu. Il a moi-même travaillé dans la boucherie, c'est sûr. Mais... Écoute, ouais, mais ça, c'est des... Pourquoi pas, hein ? Ah non, je trouve que c'est une idée formidable pour lui. Que la bête meurt. Ouais, mais il serait génial. Et le boucher, il serait génial. C'est une super idée. Mais je trouve que le film original est tellement bon. Il y a des films comme ça. Il y a que la bête meurt. Le boucher. C'est important, il y en a un des bonnes. Ceux-là, il y en a... Ceux que je préfère de faire de rôle, c'est les noces rouges. Je suis extraordinaire. Avec un clou de pied de vue qui est dément. Écoute, c'est... Si tu as un petit peu d'argent à perdre, on peut se lancer dans un ventile. C'est trop drôle. Voilà, tu vas sûrement t'amuser. Je lui ai offert un lit énorme. Je suis né à Paris. J'ai vécu au Chenet. Et j'ai commencé le théâtre avec le concours interscolaire de Versailles, avec Denis Podalides, Muriel Mayette. Néanmoins, l'importance de nos revenus transatlantiques nous place dans la catégorie des nantis. Oh, j'ai commencé à 12 ans. On présentait 30 minutes d'une pièce. Non, mais j'en parle parce que c'était un concours très important où il y avait plein de lycées qui venaient de France et de Navarre. Et c'était assez extraordinaire parce qu'il y avait une effervescence. Et puis ça a été quand même à l'origine de beaucoup de vocations. La mienne, celle de Denis, celle de Thibaut de Montalembert, celle de Muriel Mayette, de Pascal Rocard, enfin beaucoup de gens. Aux tapisseries et autres pièces que nous avions expédiées par bateau, s'ajoutent nombre de beaux meubles que j'ai pu me procurer sur place. Le tout est d'un effet somptueux. Et puis après, j'ai fait un cours au théâtre de l'atelier sur un monsieur qui s'appelle Jean Larnel pendant deux ans. Puis après, j'étais à la rue Blanche pendant quatre ans. Puis après, j'ai joué. Et pouvais-je courir le risque d'être arrêté pour avoir tenté de sauver une juive et de perdre tout ce que j'avais construit ici ? J'ai joué des beaux rôles à la télévision. Avec Luciani, avec Jean-Daniel Vérag. Au cinéma aussi. Au cinéma, moi, j'ai fait le majordome dans Largo Winch qui a été le rôle le plus important que j'ai fait. Largo Winch, c'est la chose dont je suis le plus content parce que ça sortait un peu... Parce que les premiers temps, on me donnait souvent au cinéma des troisièmes rôles un peu limite psychopathe. Toi en Allemagne, avec ta maison de campagne et ta richesse que tu étales aux yeux de la famille d'Elsa, et moi, en Amérique, jubilant parce que j'ai roulé une vieille écervelée en la persuadant d'acheter une monstruosité. Quel apogée pour deux hommes de 40 ans ! Oui, grâce à Bernie, j'ai vécu des trucs... J'ai vécu un concert assez laissé hors du commun, tu vois, c'est sûr. Et puis il m'a fait le cadeau de m'écrire un rôle sur mesure. Parce que le démon, il l'a écrit pour moi, quoi. C'est vraiment... Il l'a taillé... Il est bien taillé, quoi. Et c'est un cadeau formidable. Et ça, j'en serais toujours à deux-bas, ça c'est sûr. Puis on a fait le film ensemble, et puis la vie, j'espère que... On fera qu'on aura peut-être d'autres aventures ensemble, à la grâce des dieux, mais... Non, ça n'était pas vraiment important, Bernie. C'est important, on regarde un acteur qui a des films qui fassent date. Et moi, c'est vrai que le démon de Jésus, il vient systématiquement. C'est un film qui a vraiment marqué les esprits. Et toutes générations confondues, et tous backgrounds confondus... C'est le spectre de spectateurs qu'a ce film. Malgré ton succès ici, tu n'es jamais devenu américain. Et maintenant que notre affaire est si prospère, tu te devais de ramener tes robustes fils dans leur patrie pour qu'ils y soient éduqués. C'est un téléfilm pour Arte, que je parle faire à Shanghai. Qui parle des expats français qui, en ce moment, partent à Shanghai, mais ça peut tard maintenant pour partir à Shanghai. Et souvent, ils se retrouvent dans une situation de merdeuse, quoi. Parce que vivre à Shanghai, c'est deux fois plus cher qu'un pareil. Donc souvent, les mecs, ils croient qu'ils vont avoir un train de vie supérieur en allant en Asie. Et surtout, ils vivent dans des bouges. Parce que ça coûte deux fois plus cher d'avoir un appart à Shanghai. Ils se retrouvent à faire des métiers sous-payés. C'est pas l'embelli pour une grande partie de la communie française qui va s'installer à Shanghai. C'est un gros retour de bâton, quoi. Le film parle un peu de ça. Pardonne-moi, mon ami, pour la brièveté de ma lettre et l'absence de liberté d'esprit dont elle témoigne, mais je n'aurai pas grand pot tant que tu ne m'auras pas rassuré. X-Romeo, les Upsepteurs, la bombe Barbie de Babylone, que j'aime beaucoup. C'est plutôt un road ride ball. Moi, je suis assez fan. J'aime toute la musique en général, mais j'ai un faible pour reggae quand même. C'est vrai, j'adore. Parce que sans doute, quand j'avais 12 ans, c'est vrai ce que je veux dire. Mes parents qui sont des gens très simples, très modestes. Pas tous les bouchers, ma mère secrétaire. Des goûts français, quoi. Et un jour, à 12 ans, qu'est-ce qu'ils mettent dans la voiture ? Pouh, positive vibration. Je ne sais pas comment ils ont eu l'idée d'acheter ça. C'était la première fois qu'un disque de Bob Marley sort en France. Et là, j'ai fait, c'est quoi ce truc-là ? Je m'oblige à te répéter que tu ne dois plus m'écrire. Nous ne sommes plus en sympathie. Tu devrais t'en rendre compte. Martin Schulz. Mon arrière-grand-père était un des plus grands violonistes français. Enfin, du monde d'ailleurs. Ça a été un très, très grand violoniste. Mais je ne l'ai pas connu. Il est mort en 1953. C'était Jacques Thibault. Alors, moi, j'ai été beaucoup baigné dans la musique classique. Mais je n'ai pas fait de musique. Mais je n'aurais pas pu. Du tout ? Non. J'ai fait un peu de piano. Non, j'ai écouté beaucoup de musique. J'ai fait un peu de piano. Mais ma voix, c'était d'être acteur. C'était... Mais la musique, tu as un rôle très important dans le musique. Oui. Mais la musique classique, mais le rock aussi. J'adore le rock. J'adore le rock. Hier aussi, j'ai vu un film. Là, j'étais déçu. J'ai acheté en Blu-ray Asso de Carpenter. C'est pas bien ça. Parce que le milieu cinématographique, vous savez, les premières années, quand j'ai commencé à faire ce métier... Je viens de dire ça. Je ne citerai pas de nom, mais j'ai été voir beaucoup d'agents qui m'ont dit non, parce que vous ne ferez rien. C'est bien, c'est le premier film de John Carpenter. Et je n'ai pas été à la fac. J'ai fait du théâtre. Non, je n'ai jamais fait autre chose que du théâtre, en fait.